Des frelons géants font 28 morts en Chine. Des frelons géants font 28 morts en Chine. Un phénomène inquiétant prend de plus en plus d'ampleur en Chine. Au centre du pays, des hordes de frelons très agressifs s'en prennent violemment et mortellement aux êtres humains. Leurs puissantes attaques ont déjà fait 28 morts. Depuis quelques temps, des insectes d'une taille gargantuesque sèment la panique dans la province de Shaanxi. Et pour cause, ces frelons géants ont décidé, pour des raisons qui demeurent encore floues, de s'attaquer à la population. Pour terrasser un homme, ils assaillent souvent en groupe. De ce fait, sur certaines victimes, les médecins légistes ont découvert plus de 200 marques de piqûres. Ces frelons tueurs sont d'une espère essentiellement connue pour son « agressivité », il s'agit de la « Vespa mandarinia ». Ils peuvent mesurer plus de 5 cm de long, et leur venin possède la particularité de s'attaquer directement au système nerveux. Il peut ainsi provoquer des chocs anaphylactiques ainsi que de graves troubles du système rénal. Une multitude de piqûres peut entraîner le coma, voire la mort en l'absence de traitement immédiat. Ainsi, les autorités locales recommandent de consulter un médecin au-delà de 10 piqûres et de partir aux urgences au bout de 30. Dans les régions boisées de la Chine, ces attaques sont considérées comme fréquentes. Seulement, le phénomène aurait pris une dimension encore inédite. Et, selon les experts, cette recrudescence serait due à l'augmentation inexorable de la température moyenne, la chaleur favorisant grandement leur reproduction. Rassurez-vous, cette espèce, cinq fois plus gros qu'une abeille, est localisée principalement en Asie et l'Europe et, pour le moment, épargnée par ces frelons géants. La vidéo est maintenant terminée, donc tu peux cliquer sur le rond où il y a VALA pour t'abonner. Tu peux aussi regarder les autres vidéos qui seront affichées sur le truc de Freddy. Et aussi, tu peux nous suivre sur Instagram qui sera dans la description. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501